bon on se retrouve cette fois ci pour une petite vidéo en fait là j'étais en live j'étais en train de préparer des astuces camas je testais des trucs, je checkais des machins, je vérifiais des prix, je faisais un peu de farm et tout et là j'ai vu un truc assez incroyable que je trouve très cool qui va peut-être pas marcher très longtemps mais c'est le genre de choses qu'on peut vérifier, qu'il faut vérifier de temps en temps pour se faire des camas réguliers et tout en plus en montant son métier c'est génial vous voyez vous avez un prix de l'orge assez incroyable waouh de 100 d'orge à 1193 camas et tout et ben vous savez quoi moi j'ai des camas je vais en acheter et je vais en acheter jusqu'à ce que le prix atteigne 1400 environ j'ai même pas la place, voilà j'ai même pas la place pour le faire, très bien j'ai acheté mon orge et tout jusque là, rien d'anormal qu'est-ce que je vois ? ah je peux faire de la farine d'orge avec mon orge, bon on va tester vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai acheté de l'orge donc vous êtes d'accord j'ai dépensé 4 fois 1100 camas donc je suis à, je suis 1100 camas donc je suis à 2200 à 4400 camas de dépensé là j'ai en train d'opper mon métier, gratuitement enfin pas gratuitement mais avec ce que j'ai dépensé donc j'ai dépensé 4-6200 camas pour acheter ça, qu'on reste, qu'on check bien le prix, qu'on soit bien d'accord on l'a vu un peu plus, vous savez quoi ? on va compter 4800 camas on va compter large et là mon métier se monte, alors tout doucement, 1dxp par 1dxp mais mon métier monte actuellement et on va voir ce que ça va donner vous allez comprendre direct, je pense qu'on vous le verrait, ça va être intéressant alors j'ai fait fuir un peu mes viewers de mon live mais c'est pas grave je le vis plutôt bien quand même malheureusement on doit attendre, n'est-ce pas ? on doit attendre que ce craft se finisse ça j'avoue que c'est peut-être le truc qui me dérange le plus sur Dofus Touch, l'attente d'entre les crafts dans un sens où, en fait oui et non parce que dans un sens c'est aussi le moment où du coup je vais me reposer je vais aller prendre le joueur, je vais boire une tasse de café, faire un truc regardez, tenez, je viens de faire des ventes bref on achète nos torges, jusque là on fera une torge et tout on va arriver bientôt, on va bientôt en avoir 200 tout va bien, tout va bien on est peut-être dépensé plus, on est presque à 6000 camas de dépensé pour les 200, pour les 500 d'orge, 400 d'orge un peu moins, 5000, 5000 quelque chose bref, on est dans ces eaux là quoi on est dans ce qu'on avait compté plus ou moins allez on va dire 5000 pour faire rond je dois avoir le prix mais en vrai il doit être caché tout en haut là donc ça vaut pas le coup de retourner chercher donc, pour notre petite vidéo alors là on s'éloigne un peu des objectifs camas qu'on a fixé parce que les objectifs camas qui sont écrits là-haut c'est pour des objectifs camas de femmes en fait là actuellement je suis un peu sorti de ça parce que je suis tombé sur un truc, sur une bonne offre très intéressante donc bref voilà on a dépensé donc 5000 camas de base on est d'accord deux fois 2975 attendez, en lot de 100 deux fois 2975 ça nous fait quasiment 6000 camas sachant qu'il nous resterait encore 50 qu'on va pouvoir revendre derrière ce qui fait qu'on fait environ 1000 camas de bénef sur l'achat revente de 300 un peu plus, 1000 et 2000 camas de bénef sur 300 sur 600 pardon, orges et en plus on XP de métier voilà des camas tout bête, tout niveau vous avez juste besoin d'avoir votre métier niveau 10 je crois ou 20 je sais plus mais vous achetez 600 d'orges vous les transformez en farine vous revendez les farines vous faites 2000 camas de bénef vous XP votre métier vous travaillez le succès atelier simple basique comme dirait Héro Alsan et tout voilà alors je voulais absolument faire une vidéo là dessus parce que je viens de tomber dessus moi là je vais le faire un peu j'en profiter vu que j'experte un peu mon métier je sais pas si je vais le faire tout de suite je vais peut-être pas abuser tout de suite je verrai si le prix se maintient et je le ferai plus tard si le prix se maintient mais sincèrement je vous conseille absolument de faire ça en fait de surveiller ce genre de prix de checker parce que des fois effectivement crafter utiliser les crafts de vos métiers ça rapporte et ça vous fait XP vos métiers en fait donc c'est tout bénef faut pas hésiter à le faire quand vous le voyez donc voilà c'était la petite vidéo pendant le live pour cette petite astuce temporaire que je viens de trouver en espérant qu'elle perdure ou qu'il y en ait d'autres dans le genre faut checker le blé l'avoine l'orge tous vos crafts en fait de manière générale et essayer de trouver ce genre de petits de petites astuces sympathiques tiens merci